... Nous déplorons l'absence de fair-play de la partie adverse qui se répand en accusation gratuite et fallacieuse de fraude et d'achat de conscience depuis la publication des résultats. Parce que tous, vous le savez mieux que moi, prétendant à un fauteuil présidentiel ont été battus dans leur propre département. Qu'il s'agisse de Aïssat Talsal, Abdoulaye Baldé, Khalifa Sal, Malik Gakou, Idriss Asek, tous ont été battus dans leur département. Je me demande comment quelqu'un qui ne peut pas gagner un département peut prétendre à un fauteuil présidentiel. C'est une question qui doit trouver des réponses chez ces gens. Nous regrettons l'attitude inélégante du président de Réoumi, Idriss Asek et ses collaborateurs, qui ont commencé à contester le verdict sorti des urnes, confirmé par la commission départementale de recensement des votes et attesté par les mandataires des deux camps, Moïse Dien pour le camp du nom et Abdou Mou pour le camp du 8, qui ont apposé leur signature. Je voudrais porter à la connaissance de l'opinion, mais aussi des journalistes, que voici le PV qui a été signé par le président de la commission, le magistrat Mamadou Diouf, le magistrat Aline Niochor Diouf, membre de la commission, et le magistrat Raki Dem, le représentant de la SENA, le représentant de Tchessi, le représentant du courant du 8, Abdou Mou, et le représentant du courant du nom, Moïse Dien. Voici les résultats. Et à l'intérieur, vous avez bien vu l'observation et l'éclamation. Vous avez vu que cette page est vierge. Donc le représentant, le représentant en l'occurrence Moïse Dien, n'a fait aucune réclamation. On était ensemble au niveau de la commission, donc c'est quand même inélégant que Idriss Esek puisse se mettre ici devant la presse pour dire qu'ils ont gagné la commune et le département. Je pense que ça c'est inélégant de sa part, parce que c'est quand même difficile. Parce que depuis 16 ans, il n'a pas perdu le département de Tchessi. Et lui-même avait dit que quand il perdrait le département, il allait abandonner la politique. Je pense que l'heure est venue qu'il abandonne la politique, comme il l'avait dit, parce que Gortia Ouadja... Pour revenir un peu à cela, je pense que légalement, il est le président du conseil départemental, mais ses résultats montrent qu'il a perdu toute légitimité à la tête de ce département. Et quand on perd une légitimité, on devrait en tirer les conséquences politiques. parce que lui-même et ses alliés disaient que si le nom l'emporte, le président de la République devrait en tirer les conséquences. Aujourd'hui, l'EU l'a emporté partout dans le Sénégal avec 62,9%. Donc eux aussi, ils devraient en tirer les conséquences. Et je voudrais juste donner un seul conseil au président Idriss Sek, et lui qui est un spécialiste des versets de Coran, que Dieu recommande aux croyants d'accepter la volonté divine. Dans la Bible aussi, je lui conseille d'aller chercher là où on parle de l'acceptation de la volonté divine. Donc c'est sur ces mots que je voudrais remercier tout le monde. Demain!